On vous le prépare, allez-y, on va parler de danse. Alors le flashmob, qu'est-ce que le flashmob ? Définition très simple du terme, rassemblement éclair. Rassemblement éclair. Voilà, un rassemblement de personnes. Alors, on faisait des flashmob depuis très très longtemps, dans les manifestations politiques, des artistes de rue aussi. Mais le terme flashmob, il est tout récent, il date du début des années 2000. Et le tout premier flashmob recensé, alors n'était pas de danse, les flashmob, ça concerne tout ce qui est notion d'art. C'était la notion de rassemblement. Et le premier qui a eu lieu, c'était aux Etats-Unis, dans un magasin, Macy's, où il y a eu 200 personnes qui se sont réunies autour d'un tapis. Tout simplement. Ils sont restés quelques minutes et ils sont repartis. D'accord. Voilà. Et les gens n'ont jamais compris pourquoi ils étaient. Et les gens n'ont jamais compris pourquoi, mais ça a été le premier rassemblement éclair recensé et effectué. Et puis ensuite, il y a eu des danseurs qui ont décidé de lancer des flashmob, des rassemblements de danse. Alors, il y en a des très très connus. Il y en a un très connu qui a eu lieu lors d'un show d'Oprah Winfrey, aux Etats-Unis, pendant un concert des Black Eyed Peas. D'accord. Ah oui, ça a fait un clip, même. Ça a fait un très très gros clip. Il y a une marque anglaise de mobile qu'on a fait un aussi dans une gare de Londres. Il y en a un autre dans une gare d'envers. Et puis, alors, l'avantage des flashmob, c'est le côté complètement éphémère. C'est une performance unique. Il y a un petit peu de travail, beaucoup de travail de préparation. Mais ça passe à toute vitesse. Il faut répéter les chorégraphies. Il faut répéter les chorégraphies. Alors, l'idée principale sur les flashmob, c'est de faire en sorte que les gens apprennent très vite les chorégraphies. Il ne faut pas se retrouver devant son ordinateur pendant 3 ou 4 heures à faire lecture, pause, lecture, pause, lecture, pause. C'est relativement long. Des pas simples. Des pas simples. Donc, des pas très très simples. Une choré efficace qu'on va retenir vite. On se rassemble, on fait les faits et on disparaît. Ça casse un petit peu le rythme d'une journée. En général, il y a quelqu'un qui filme. En général, il y a toujours quelqu'un qui filme. Et après, ça part sur les réseaux sociaux. C'est l'idée. L'idée, c'est de faire le plus de vues possibles, en tous les cas, pour un flashmob. Alors, moi, je n'en ai pas réalisé un. J'ai juste monté une chorégraphie que j'ai renseignée à quelques-uns de mes élèves en une dizaine de minutes. Et c'est pour vous montrer un petit peu comment on peut faire une chorégraphie de flashmob relativement simple. Je vais s'envoyer les images. Alors, j'ai repris des pas de l'année. Il y a un élève que je connais. Il y en a un que tu connais. J'ai un très bon danseur juste derrière. Alors, celui-ci, vous le reconnaissez en ce pas-là. Ça, c'est... C'est la danse qu'on avait vue. C'est le best-of de l'année. Voilà, c'est un petit best-of. Le sac à dos, c'est ça ? Le sac à dos, exactement. Le flossing. Le pas du fil dentaire. Plus que moi. Il nous l'a montré il y a un mois, je crois. Oui, mais je ne retiens pas les nombres. Alors, je vous rappelle un peu. Non, mais il est sérieux, le danseur de derrière ? Il est un bon ça. Il est pas dans le temps solo. À faire le floss. Ah, voilà. D'accord. J'ai exprès, en fait. Voilà. Imaginez 30 Arnault. On va le mettre sur la banquette arrière dans la voiture aussi. Donc, imaginez 30 Arnault en train de faire le flossing pendant qu'une cinquantaine d'autres personnes font les pas que je viens de montrer. Par exemple, là, sur la vidéo, ça peut être un rassemblement efficace et relativement visuel. Alors, en plus, je précise que là, j'ai utilisé une des musiques qui sera un des morceaux de l'été. Oh, le moonwalk. Le petit moonwalk. C'est quoi ? Alors, le moonwalk, c'est Drake. Ah, ok, Drake. Nice for White. Qui est un très, très gros morceau. Future tube de l'été. Je pense que tout le monde l'écoutera dans les voitures en faisant la route. Ah, Drake, vous prenez pas trop de risques. Hop. Ouais. Et donc, le flash mob, c'est quand même une expérience relativement... Laurent, il est dedans, Drake. Ouais, ouais, ouais. Très bien, super. Ouais, la musique. Moi, je suis un grand fan des flash mob, du coup, parce que j'aime bien ce côté expérience unique. Il y en a pas mal qui se déroulent dans la région. Et ça peut donner envie à des gens aussi de pousser ensuite la porte des écoles de danse. Donc, regardez sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est les pas d'un flash mob. Les pas d'un flash mob. Si les gens nous regardent devant la télé, s'ils ont envie de se rassembler, ils s'apprennent ça. Peut-être que vous allez en faire un, là, dans les semaines qui viennent. J'aimerais en organiser un, dans les semaines qui viennent, sur quand il fait beau, c'est l'été. On a eu la fête de la musique. Donc, il y a eu déjà des rassemblements qui ont eu lieu. J'aimerais bien réunir quelques danseurs autour de moi. Alors, plus vous serez nombreux, mieux ce sera. Vous entendez le message ce matin, si vous surveillez l'actualité d'Ange. Exactement. Vous avez un Facebook ? Il y a un Facebook. Il s'appelle comment ? Ange, Kansa, K-A-N-Z-A. Facile à trouver. Voilà. Ange, vous allez me trouver. Et puis, s'il fait un flash mob, vous entendrez parler, vous y allez ? Oui, il faut venir. Vous allez apprendre des super pas, très tendance. Et puis, si ça peut vous donner envie ensuite d'aller prendre des cours de danse, c'est l'idée aussi qu'on soit danseur novice ou confirmé. Ça réunit un petit peu tous les niveaux. Il y en a eu un, par exemple, un petit flash mob que j'ai vu en vidéo il n'y a pas très longtemps, qui a eu lieu à Bayeux. Et c'est 550 élèves d'une école pour un départ en retraite qui ont travaillé pendant un mois pour fêter le départ en retraite d'une des institutions. C'est mignon. Et c'était super mignon. Donc, voilà, profitez des flash mob. Un mois, c'est long quand même. Un mois de travail. Un mois de boulot. Pour les tout-petits, il y a un petit peu de boulot. Là, pour le flash mob que je préparerai, on fera quelque chose de très simple. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Il y aura quelques infos en ligne. Super. Vous avez bien marqué.